Si tu ne fais pas de musculation, arrête de prendre des protéines en poudre. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais au final c'est une conclusion qui est beaucoup trop hâtive. Bien que dans la dernière revue de l'ISSN, on parle de l'avantage des protéines en poudre pour les athlètes de haut niveau, il ne vaut pas se limiter qu'à ça. En effet, les protéines en poudre peuvent être intéressantes pour d'autres populations, et notamment pour les véganes qui ont peut-être des difficultés à obtenir suffisamment de protéines dans leur journée, mais également pour des personnes qui ont des horaires assez décalés au niveau de leur repas et qui souhaitent une collation facile à prendre durant leur journée, tout en apportant suffisamment de satiété grâce aux protéines par exemple. C'est pourquoi la protéine en poudre n'est pas quelque chose à directement mettre dans la case de la musculation, et que c'est quelque chose qui peut être utilisé ailleurs si l'utilisation est argumentée. Si tu veux aller plus loin sur la structuration de tes repas autour de tes séances, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio pour obtenir un guide gratuit qui va t'expliquer comment structurer ton pré-workout et ton post-workout pour améliorer tes performances sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada